C'est un personnage secondaire qui est juste comme passé 10 secondes dans l'écran et je me suis dit oh mon dieu je veux ça Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur Youtube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram Alors ce haul tissu il est assez conséquent, j'ai commandé dans 4 boutiques différentes tout simplement parce qu'il n'y avait pas tout ce que je cherchais au même endroit En fait c'est parti de 2-3 idées que j'avais bien précises et j'ai complété avec des idées qui se sont rajoutées au fur et à mesure J'avais envie en fait de tester des nouvelles matières, principalement tester des nouveaux patrons pour lesquels il fallait des tissus que je n'ai pas du tout dans mon stock Et aussi il faut dire que vu que je suis encore relativement débutante mais que je commence à avancer dans ma découverte de la couture et que je commence quand même à bien accrocher Je me suis dit que ça valait la peine d'avoir un peu plus de stock pour cet été pour pouvoir libérer ma créativité Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça Je vais faire comme la dernière fois C'est à dire que Vu que moi quand j'achète un tissu, souvent il y a une idée derrière Ça ne veut pas dire que je vais systématiquement la respecter, que je ne vais pas changer d'avis Ou ça ne veut pas dire que dans le tas il peut y avoir un achat coup de coeur Mais la plupart du temps il y a quand même une idée derrière et qui finit par se concrétiser Donc je vais comme la dernière fois vous présenter les différents patrons que j'ai en tête là maintenant Après comme j'ai déjà dit, ça ne veut pas dire que c'est ça précisément que je vais coudre Ou une fois de plus, vu que je suis débutante, ça ne veut pas dire que ce tissu est parfaitement adapté à ce patron Je vous invite quand même à avoir votre propre réflexion par rapport à ça C'est plus pour avoir des idées et que vous voyez des tissus peut-être qui vous faisaient envie sur le site Peut-être que ça vous permet de les voir en vidéo on va dire Ou des associations tissu patron auxquelles vous n'aviez pas pensé La première boutique dans laquelle j'ai commandé des tissus c'est chez Katia Fabrics Alors vous connaissez mon amour pour les magazines Katia Fabrics Donc ce sont des magazines de patrons de couture pour enfants Et ils ont également des tissus qu'ils vendent Ils ont des collections associées à ces magazines de tissus Un peu comme peut faire la maison Victor Mais ils ont aussi beaucoup de tissus en plus sur le site Qui ne sont absolument pas présentés dans les magazines Et moi personnellement je trouve que les tissus Katia Fabrics sont vraiment d'excellente qualité Le prix peut être un peu plus élevé que chez Tristan Stoffen ou les coupons de Saint-Pierre Mais honnêtement ça vaut le coup quoi Le tissu est vraiment beau Et pour en avoir cousu plusieurs Je pense que c'est jusque là la marque que j'ai le plus cousu Ils tiennent au lavage C'est incroyable Il y a zéro bouloge sur les jersey C'est vraiment pour moi jusque là Les plus beaux tissus que j'ai acheté Et que j'ai cousu Donc voilà je me suis dit que j'allais recommander Donc j'ai commencé par me commander ce tissu Qui me faisait de l'oeil depuis qu'il était sorti Je vais vous montrer C'est assez original J'en ai pas vu ailleurs Dites moi si je me trompe Et en fait c'est ce tissu Ça s'appelle du coton rustique Alors je vais vous montrer Ce qui est super sympa C'est que Donc c'est que des Non il n'y a pas que des unis Il y a des unis Il y en a avec des légers imprimés Enfin c'est pas trop chargé Je veux dire c'est un peu imprimé Et en fait la particularité de ce tissu je trouve C'est que c'est un coton Mais Je sais pas si Oui vous allez bien voir Il est texturé en fait Bah ouais un peu comme s'il était vieilli Ou ouais rustique C'est vraiment le bon mot Il est légèrement texturé Et en fait ça lui donne un cachet je trouve Contrairement à un simple tissu unis Une simple popeline Il y a vraiment une texture qui est super chouette Et le fait que ce soit 100% coton C'est super sympa Et en fait ça fait penser presque à un Je sais pas Un mix entre un coton et un lin Enfin je sais pas vous expliquer Il y a vraiment une texture On est loin d'une popeline par exemple C'est vraiment agréable Et donc en fait j'avais acheté ce tissu Cette magnifique couleur Que j'adore Pour faire une robe anémone De chez Slow Sunday Patterns Je pense que c'est ça la marque Je vous mets l'image ici En fait cette robe me fait envie depuis un moment Parce que j'avais vu Chez Cézanne Dans une des nouvelles collections Il y avait cette robe-ci Et j'avais demandé conseil sur le groupe Facebook Des Cézannettes couturières Donc en fait c'est un groupe Facebook De filles qui tentent de reproduire des modèles de chez Cézanne Et une personne m'avait recommandé ce patron Pour faire cette robe Et cette couleur me faisait super envie pour l'été Ouais je suis fort dans le verre en ce moment Ça me faisait fort envie pour l'été Et donc je me suis dit que ce serait sympa J'ai juste un doute C'est sur la transparence Alors c'est pas très transparent Mais au pire je devrais peut-être doubler certaines parties de la robe Mais ça on verra quand on y sera Mais en tout cas je suis vraiment trop contente de la qualité Voilà Alors le deuxième tissu que j'ai commandé chez Katia C'est Oups Ce jersey Rayé Voilà Qui est extrêmement fin en fait Donc Vous savez donc vous allez peut-être même me voir à travers C'est vraiment un jersey Super super fin Il est vraiment très sympa Et en fait ils ont sorti Soit ceux-là Soit des jerseys Plutôt éponge Voilà tissu éponge comme ça Plus épais Et j'ai longtemps hésité entre les deux Mais j'avais envie de me faire un t-shirt Vraiment très léger pour l'été Soit le t-shirt Dressed de Direndo Soit un t-shirt Burda Dans les Burda Easy Voilà donc celui-là c'est pour moi Et alors pour ma fille J'ai pris le même Mais voilà couleur un peu Bleu vert comme ça Très sympa Et ça c'est pour lui faire Soit une combi short Soit une robe D'été C'est extrêmement léger Et je pense que pour les périodes de canicule Ça va être très agréable Le tissu suivant que j'ai commandé chez Katia C'est cette trop jolie popeline Avec des petites myrtilles Ah il y a un fil Qui n'a rien à faire là Je vous montre Dans le sens c'est mieux Voilà Donc vous avez un quadrillage Qui est sympa Parce qu'en fait il n'est pas parfaitement droit C'est comme si on avait dessiné les lignes à la main Et puis vous avez des petites myrtilles Aussi dessinées à la main C'est vraiment trop mignon Et en fait c'est ma fille Donc on avait feuilleté ensemble Le nouveau magazine Katia Et je lui avais demandé De me pointer Un certain tissu Ou modèle qui lui plaisait Et elle avait pointé ce tissu là En disant qu'elle aimait beaucoup les myrtilles Et qu'elle aimait bien Et il y a un projet très spécifique Qui est lié avec C'est celui du magazine En fait Cette petite blouse volantée Je trouve que c'est trop mignon Et je voudrais lui faire Avec un petit shirt assorti Et voilà L'idée lui plaisait beaucoup Donc moi Mon but c'est pas de Mon but c'est pas de lui coûte des choses Que moi je veux L'idée c'est Lui coûte des choses Qu'elle va mettre elle Et qu'elle sera contente De mettre le matin Pour aller jouer dans le jardin Pour aller à l'école Voilà C'est ça qui me fait plaisir Donc voilà Alors la popeline chez Katia C'est la deuxième fois que j'en commande J'en avais commandé une Il y a déjà un moment Et en fait Elle est assez Je sais pas ce qu'on dit Craquante je pense C'est ça le mot Elle est assez craquante Comme ça Elle est assez rigide Ça part pas spécialement Quand on lave Enfin l'autre je l'ai lavé Une fois Et c'est pas spécialement Moins rigide C'est beaucoup de la popeline Chez Katia Pareil ma fille aimait beaucoup Et moi aussi Alors je vous la montre Donc c'est très très flash Vous voyez bien les bonnes couleurs Je pense C'est vraiment à la limite Pas du fluo Mais c'est très très vif Et alors il y a plein Des petits animaux Et je trouve que ce qui est Un peu amusant avec ce tissu C'est que ça bave un peu Vous voyez Vous avez les encres Qui bavent un peu L'une sur l'autre Et ça crée un effet Très sympa Moi j'aime bien De ce mélange de couleurs Qui bave un peu Comme ça La popeline a vraiment La même texture que l'autre C'est rigide Ici je les ai pas encore lavés Mais voilà Je sais que ça reste comme ça Et j'ai dans l'idée De lui faire Cette petite robe Dont j'ai déjà J'ai déjà préparé le patron Et voilà J'attendais de faire la vidéo Pour couper le tissu Donc voilà Je vous remonte tous les animaux Mais voilà C'est trop mignon Alors pour info Moi je ne prends pas Des grandes quantités Je prends vraiment Des quantités Qui sont liées Aux projets que je compte faire C'est vrai que je vous en parle pas Dans les Dans les vidéos haul Parce qu'en fait Personnellement Je ne vois pas l'intérêt De donner le métrage Qu'on a acheté Et le prix du tissu Je vous mets tous les liens En dessous Si vous voulez aller voir Les prix Vous êtes Allez je veux dire Vous allez voir Les prix des tissus Qui vous plaisent Et au niveau des métrages Mais je trouve que C'est tellement personnel En fonction du projet Qu'on compte faire Par exemple ici Moi j'ai pris 70 cm Parce que c'est pour faire Un vêtement forcément Pour ma fille Mais voilà Vous n'allez forcément pas Faire la même chose Que moi avec Et donc voilà Personnellement Je ne vois pas l'intérêt De donner Les métrages Qu'on achète Je préfère parler De la finalité De ce tissu Donc voilà C'est pour ça Je ne vous en parle pas Et que je ne m'embête pas A revérifier Tous les prix Et tous les métrages Que j'ai acheté Je vérifie juste En fait je vérifie juste Que j'ai reçu Que j'ai reçu au moins La quantité Que j'ai commandé C'est tout Après le reste Bref voilà Alors le tissu suivant C'est ma fille Qui me l'avait réclamé Il y a déjà un moment C'est ce tissu Avec les poules Voilà Toujours chez Katia Elle avait flashé dessus Dans le tout premier magazine Que j'avais acheté Voilà à l'époque Je ne l'avais pas commandé J'avais déjà commandé Qu'elle me l'avait dit Enfin bon voilà Et donc je me suis dit Vu que je recommande Et qu'il y en avait toujours Je lui ai pris Et elle a trop hâte Que je lui fasse une robe Avec des poules Et d'ailleurs Dans le dernier magazine De Octobre Enfant Il y a la robe Avec ce tissu Donc ça m'a bien fait rire Donc quand je feuilletais Aussi ce magazine Elle m'a dit Mais maman Moi aussi je veux des poules Voilà Donc elle aura sa petite robe Avec des poules Ah oui pour la couleur C'est couleur briques Vous voyez vraiment Les bonnes couleurs Aujourd'hui Les lumières sont bonnes Il y a beaucoup de vent Mais La lumière est bonne Voilà Alors le tissu suivant C'est un tissu Que j'affectionne Tout particulièrement Et qui me faisait envie Depuis un moment Mais ils n'en avaient plus Et avec la nouvelle collection En fait ils en ont Ils en ont remis en stock C'est les dénimes De chez Katia Fabrics Alors je vous montre En fait le tissu dénime De chez Katia Fabrics Il est extrêmement fin Et il est imprimé Je ne sais plus S'ils en ont de l'uni Ils en ont peut-être bien Un qui est uni Mais pour la plupart Ils sont imprimés Avec des super motifs Et en fait il est vraiment Je vais presque dire A la limite Il est plus fluide Que la popeline Il est plus doux Je ne sais pas Il est limite Il est moins rigide Que leur popeline Il est super sympa Et en fait je comptais Faire le short Pour aller avec Le petit haut ici Voilà je comptais Le faire là dedans Je pense que ce sera sympa Donc de nouveau Je n'en ai pas pris Énormément Je crois que pour ma fille Je prends toujours Entre 50 et 80 cm Selon ce que je veux faire Il est vraiment sympa Allez voir Franchement Ils en ont Ils en ont même Avec des éléphants C'est vraiment très beau Alors sur les prochains tissus Je ne vais pas trop traîner Parce qu'en fait J'ai pris des jerseyes Unis Et j'en ai pris plusieurs couleurs En fait j'ai pris 50 cm De plusieurs couleurs Tout simplement Pour venir compléter Des chutes de jersey Pour ma fille Principalement pour ma fille Pour venir compléter Des chutes de jersey Ou pour pouvoir faire Des réalisations Avec un tissu à motif Et un tissu uni Qui viendrait un peu Calmer le jeu On va dire Ou pour réaliser Des biais unis Pour par exemple Faire les bandes de propreté Dans les vêtements Que je fais pour elle Enfin voilà J'avais envie d'avoir Quelques couleurs Pour aller avec Avec tout ça Et donc J'ai craqué sur Ce joli jaune Très Un jaune poussant Jaune soleil Jaune poussant Je ne sais pas comment ça s'appelle Mais c'est vraiment Un jaune Très très Vif on va dire Clair mais vif Pour aller avec D'autres tissus Un motif Que je lui avais acheté Voilà Elle adore Alors ma fille adore le jaune C'est sa couleur préférée Jaune orange Tout ça C'est sa couleur préférée Et moi c'est une couleur Qui ne m'a absolument pas Donc j'en profite Pour en mettre sur elle Le deuxième tissu Que j'ai pris C'est ce bleu Voilà Je vous mettrai les noms Mais je ne sais plus Je ne sais plus par coeur Les noms Ils ont des noms de couleurs Assez particuliers Je vous mettrai ça Et alors celui-là Je ne sais pas pourquoi Et là C'est des petites Rénures comme ça Une toute petite texture Dedans Vous voyez C'est le seul qui a ça Alors je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas indiqué sur le site Je ne sais pas Si c'est un défaut Ça n'a pas l'air Parce que ça se répète Vraiment Sur tout le tissu De manière régulière Donc je trouve ça Assez sympa Mais Voilà Ce n'est pas privé au programme À la base Donc voilà C'est un joli bleu ciel Qui s'associera facilement Le troisième Unis C'est ce Vieux rose Que j'aime beaucoup Et c'est celui Que ma fille préférait Avec le jaune Voilà C'est vraiment la bonne couleur Donc c'est un Vieux rose Et ça ira parfaitement Avec beaucoup Des choses Que j'ai acheté Voilà Et j'ai pris aussi Le rose clair Je pense que l'air de rien Ça va vraiment m'aider À compléter mes chutes Et alors J'ai pris Une dernière couleur Qui Je ne peux pas dire Que ce n'était pas affiché Comme ça sur le site Et que c'est moi Et que le tissu N'est pas comme il était Affiché sur le site Je trouve qu'on voyait Que c'était Comme ça C'est juste que Soit moi Je n'ai pas percuté Soit je n'ai pas réalisé Je ne sais pas Mais je vous montre Donc c'est une espèce de Je vais l'appeler Citron vert Parce que c'est à ça Que ça me fait penser Mais c'est un vert Avec du jaune dedans Mais là pour le coup Vous ne voyez pas bien La bonne couleur Comme ça Ouais C'est un peu spécial Honnêtement C'est pas C'est pas une couleur Vers laquelle je serais allée Si je l'avais vue En vrai je pense Mais je trouverais bien Comment l'associer Parce que c'est le genre de choses Qui elle va lui aller Mais c'est vrai que C'est pas C'est pas ce vers quoi Moi je Moi je serais allée à la base Mais c'est pas grave Je vais un peu sortir Peut-être de ma De ma zone de confort C'est pas mon style D'acheter des tissus À l'aveugle En me disant Ah j'aime pas trop Qu'est-ce que je vais bien Pouvoir en faire Machin Donc on va voir Mais donc voilà Pour les unis J'en ai fini Pour ma commande C'était la plus grosse Commande que j'ai Que j'ai passé Les autres sont Moins conséquentes Il y a beaucoup de tissus Pour ma fille En fait Tous les tissus Que j'ai acheté Pour ma fille Je les ai acheté Chez Katia Fabrics Parce que j'adore J'adore la qualité Et j'ai pas envie De mettre n'importe quoi Sur la peau De ma fille Et donc voilà Je suis très contente Ils sont tous Plus beaux les uns Que les autres J'ai vraiment hâte De couper Et de coudre Tout ça Alors la deuxième commande Que j'ai passée Elle avait vraiment Des projets J'avais vraiment Trois projets Très précis En tête Pour ces trois tissus Donc j'ai commandé Chez les coupons De Saint-Pierre Donc les coupons De Saint-Pierre C'est des coupons De trois mètres Donc je voulais pas Je voulais pas prendre Un coupon de trois mètres Si j'avais pas l'intention De faire quelque chose Qui nécessite beaucoup De tissu Et donc j'ai pas mal Réfléchi mon truc Et donc en fait Tout est parti De une envie De tester Les patrons Carlota Et Mona Chez Make My Lemonade C'est deux vêtements Que je possède Acheter tout fait Chez eux Que je porte énormément C'est vraiment Deux modèles Que j'ai Chers dans mon coeur Et je voulais Bon bah maintenant Que j'avance un peu Dans ma couture Même si c'est des niveaux Un peu plus élevés J'avais vraiment envie Cet été De me lancer Dans ces deux patrons Et je me suis dit Étant donné qu'ils nécessitent Des tissus Qui potentiellement Peuvent être un peu similaires Je me suis dit Bah pourquoi pas Prendre un coupon de trois mètres Dans lequel je pourrais faire les deux Parce qu'a priori Les deux rentreront Dans ce coupon de trois mètres Et pourquoi pas Alors me créer Un ensemble Tailleur d'été On va dire Short Perfecto Dans ce même tissu Et donc Pour mener à bien Cette réflexion Ce rêve J'ai acheté Ce tissu C'est un coton jeans Avec des pois Parce qu'en plus De toutes ces Ces idées de short Et de perfecto En fait Je vais vous expliquer Parce que ça va beaucoup Provoquer la suite De ce haul C'est que Avec mon conjoint On est en train De regarder la série Mrs Maisel Sur Amazon Prime Et je ne sais pas Si vous connaissez Mais en fait C'est l'histoire D'une femme Des années 50 Qui se met à faire Du stand up Et cette série Est complètement dingue Je suis fan Et en fait Forcément Ça se passe Dans les années 50 Fin années 50 Je pense maintenant On va aller voir Le début des années 60 Elle a des tenues Dans cette série Mais ces tenues Sont plus belles Les unes que les autres J'ai envie de faire Des screenshots Toutes les 5 minutes Et forcément Années 50 Il y a beaucoup de poids Il y a beaucoup de rayures Il y a beaucoup de Shorts taille haute De petites vestes Allez Petites vestiles Mona Etc Enfin voilà Il y a Ouais je ne sais pas Il y a vraiment Beaucoup de choses Un peu vintage Qui m'ont tapé dans l'oeil Et en plus J'avais vu la vidéo De Sarah Je vous mettrai Le nom de sa chaîne Ici Et le lien Dans la barre de description Sarah qui est incroyable Si vous n'avez pas vu Ses vidéos Elle est géniale Et en fait Elle a parlé De patron de couture vintage De robe vintage Etc Et je ne sais pas Ça a explosé dans ma tête Je me suis dit Mais oui Mais oui En fait C'est pour ça Que j'aime autant Make My Limonet Depuis tant d'années C'est qu'elle Elle s'inspire De cette Justement De cette mode vintage On va dire Cette mode des années 50 60 70 Et donc J'avais envie De De concrétiser tout ça Et donc Ce tissu à poids On en revient à ça Allez Je suis bavarde aujourd'hui On en revient à ce jeans à poids Et donc Je me voyais trop Dans un short Dans un short à poids Cet été Et dans un petit perfecto Je ne sais pas si je les porterais Ensemble Tout le temps Sûrement que non Sûrement que non Mais Ça m'amusait De me dire Que j'avais testé Ces deux patrons Dans ce joli tissu Alors Il est assez fin D'ailleurs Sur le site C'était indiqué Jeans fin C'est ce que je cherchais Pour l'été Il est Voilà Il est très beau Il me semble Qu'il y en avait deux sortes Il y en avait un Plus foncé Plus marine Avec des poids Plus Écrus Et moi J'ai pris la version Vraiment bleue Bleue jeans Avec les poids En plus Je n'ai pas de vestes en jeans Donc Ça va être très sympa Je suis trop contente Je suis super 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 Contente de ce tissu J'ai trop hâte De me coudre Ces deux modèles Alors Le deuxième tissu Pour lequel J'ai craqué Chez les coupons Saint-Pierre C'est de nouveau Dans cet esprit Rope d'été Vintage Vous allez tout de suite Comprendre Voilà Alors C'est un Lincoton Si je ne me trompe pas Oui c'est ça Lincoton Avec Des rayures Et il y a un fil durex En fait Qui passe Voilà Entre les rayures Oh là Comment Pas toujours évident Le durex Voilà Vous voyez un petit peu Et en fait Je voudrais Me faire Une robe Mais justement Dans cette série Avec Mrs Maisel J'ai vu passer Dans une scène C'est pas le personnage Principal Qui portait cette robe C'était un personnage Secondaire Qui est juste Comme passé 10 secondes Dans l'écran Et je me suis dit Oh mon dieu Je veux ça Et en gros C'était Une robe rayée Mais sur le haut Les rayures Sont En diagonale Chaque Voilà C'est genre En diagonale Comme ça Et puis en diagonale Comme ça Et puis la jupe Droite Comme ça Donc ça fait vraiment Les rayures Qui font ça Et puis qui viennent Tout droit Sur la jupe Et c'était un peu Une robe Frida Ça m'a vraiment Ça m'a vraiment fait penser À la robe Frida Col bateau Les rayures Comme ça Et puis comme ça Et je me suis dit En fait je pourrais me faire Une robe Frida Au lieu de couper Au pli Ici Je coupe mes rayures Bon côté raccord J'en ai jamais fait Donc ça va me demander Beaucoup de concentration Mais ça se tente Et donc avoir mes rayures Comme ça Et je pense C'est super flatteur Parce que ça peut affiner un peu Et puis la jupe Qui part Comme prévu Normalement Par le patron Je sais que des Frida Enfin il y en a Qui étaient aussi faites Avec les rayures Horizontales Puis verticales Ou inversement Mais là je sais pas J'ai vraiment envie De tester ce côté oblique Ça m'a vraiment donné envie Comme quoi des fois On regarde une série Et puis on a une idée Et voilà Je le trouve super beau Ce tissu Mais vraiment Il existe dans cette couleur Et il existe aussi En magenta Comme ça Sur le site Je vous laisserai aller voir Il est vraiment Vraiment beau J'avais jamais commandé De lin, coton Et du fan J'adore Voilà Le dernier tissu Que j'ai commandé Chez les coupons de Saint-Pierre C'est en fait Un voile de coton Couleur jade Alors Je sais pas Il n'y a que moi Cette année Qui ai envie de vert J'aime bien le vert De manière générale Mais là C'est couleur un peu Jade Turquoise Vert forêt Je sais pas J'aime beaucoup Donc voilà C'est un voile de coton Donc c'est transparent Et en fait J'avais dans l'idée J'avais deux idées En fait C'est en partie Utiliser des petits morceaux Pour doubler Certaines réalisations Mais c'était surtout Pour me faire Une chemise Charlie De Make My Lemonade Je vous la mets ici En fait Dans la dernière collection Elles l'ont réalisé Justement dans un tissu Légèrement transparent Et je trouvais ça Super canon Et je me disais Je vous ai dit Qu'il y avait une cohérence Dans ma commande En fait Je m'étais dit Que cette chemise Serait bien sympa Avec le short Carlotta En dessous Et Voilà Le short Carlotta En dessous Et en fait J'aimais beaucoup Ce côté Voile De la chemise Et comme je vous disais Vu que moi Je ne supporte pas bien D'être Fort exposée Au soleil Avoir une chemise A longue manche Mais qui soit Très légère Je pense que Ce sera Très 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 pratique Pour pouvoir être Dehors Sans cramer Donc Donc voilà Je pense que ça va être chouette Et dans les chutes A mon avis Je m'en servirai comme double Il y a beaucoup de chance Je pense qu'il faut Un peu moins de deux mètres Pour faire la chemise Et voilà Je trouve qu'en fait Les trois Je vous montre Les trois Vont super bien ensemble Je pense qu'il y a vraiment moyen De faire De faire quelque chose Je pense que dans les chutes De celui-là D'ailleurs Je me ferai Une petite chemise J'ai vu Fibromood A sorti Une nouvelle chemise Comme ça Qui je trouve Irait trop bien Avec un tissu rayé Coloré Voilà Donc ça c'était Pour les coupons de Saint-Pierre Alors la troisième commande Que j'ai passée De nouveau C'était avec Un projet extrêmement spécifique En tête C'est Que je voulais me refaire Une blouse Falbala Donc je vous avais présenté Cette falbala Dans mon bilan couture Numéro 2 Et en fait Je rêvais De tester Les tissus De la collection Une De chez Stragier Et vu que j'avais vraiment été conquise Par ce patron Je m'étais dit Que j'allais me commander Un tissu De cette collection Une Pour me refaire Une falbala Alors je n'ai pas craqué Sur la toute dernière Collection Une Oui ça s'appelle Collection une Mais il y en a plusieurs Je n'ai pas craqué Sur la toute dernière Tout simplement Parce que Je ne me retrouvais pas Dans la plupart Des Des motifs Ou des coloris Il y en a 2-3 Qui me plaisaient Mais ce n'était pas Mon coup de coeur On va dire Moi mon coup de coeur Je l'avais eu Il y a déjà Quelques temps Sur la collection Allure Et sur ce motif Ce motif Et ses couleurs En fait J'ai vraiment Craqué Donc il y a du lilas Du Mauve Du Ouais Du canard Voilà On a vraiment Des belles couleurs Et je ne suis absolument Pas déçue Ce tissu est aussi beau Que Que vendu On va dire Par la marque Et par Toutes les personnes Qui l'ont cousu Il est vraiment D'une douceur C'est C'est super agréable D'ailleurs je pense Que ça s'appelle Du coton caresse Oui c'est ça C'est du coton caresse Et c'est vraiment Une caresse sur la peau On peut le dire C'est tout doux C'est assez fluide Pour un coton C'est légèrement transparent Et en fait Voilà Je me vois bien Me refaire Une falbala Dedans Ça va être chouette Et j'ai pris Je ne l'ai pas avec moi ici Mais j'ai pris Le biais assorti Tant qu'à faire Vu qu'ils avaient vraiment En attendant Que je m'offre L'appareil à biais Je me suis dit Je vais prendre le biais Qui est assorti Comme ça J'en avais aussi Pour d'autres réalisations Vous verrez Voilà Je ne suis vraiment pas Dissue du tout De la qualité De ce tissu Il est vraiment Vraiment magnifique Stragi C'est la deuxième fois Que je commande chez eux Et je suis bluffée Par la qualité Bon après Le prix est là aussi On ne va pas se mentir Mais Voilà Je suis trop contente Tant que j'en étais A commander ça Je me suis dit Que j'allais me reprendre Du velours Milray Parce que j'avais vraiment Adoré coudre Ma jupe En velours Milray Chez Stragi Justement Et je voulais En reprendre Pour me faire Un pantalon Claude De chez Make My Lemonade En fait J'ai terminé Mon premier pantalon Claude La semaine dernière Je ne vous en parle pas encore Il y a énormément de choses Que j'ai à dire Sur ma réalisation Ça a été un vrai parcours De combattant Pas à cause du patron Mais à cause de la faute A pas de chance Je vous expliquerai tout ça Dans mon prochain bilan couture Pour ma réalisation à moi Mais En fait Je l'ai à peine terminé Que j'avais juste envie De prendre ma revanche Et de m'en refaire un Et j'avais envie de le faire En velours milray Je trouvais ça sympa Qu'on peut porter Quasi toute l'année En fait Tellement c'est C'est fin Mais en même temps Ça tient relativement chaud Enfin voilà Et j'ai longtemps 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 Hésité sur la couleur Et au final Je suis C'est pas que je suis déçue C'est que c'est pas C'est pas ça Que j'aurais dû prendre En fait Donc je vous montre Donc j'ai commandé Ce velours milray Bleu royal Je crois que ça s'appelle Comme ça Bleu royal Mais alors C'est pétant C'est vraiment Vous le voyez La bonne couleur C'est super vif C'est super pigmenté Il est magnifique Y'a rien à redire C'est C'est complètement dingue C'est juste que Je voulais en fait Qu'il aille avec celui-là Et pour moi Je me suis foirée Parce que C'est pas que ça va pas Du tout ensemble Mais j'aurais dû prendre Le velours minray Qui était bleu canard Vert canard Et du coup Voilà Il va avec Deux trois autres tissus Que j'ai Mais en fait Il va pas avec grand chose De ma garde-robe Et il y a quelques années J'avais dans ma garde-robe Un pantalon Dans bleu Comme ça Aussi pétant Et je me rappelle Que c'était quand même Pas super simple À associer Je partais souvent Sur du blanc Ou du noir Ou voilà J'avais pas beaucoup De tissus Enfin déjà avant J'avais quasi pas De tissus à motif Dans ma garde-robe Mais voilà C'était pas C'était pas le plus simple À associer Et donc Je pense que Je vais quand même Me faire Claude dedans Parce que Il est beau Et je vois bien Claude dedans Mais ça va être Un peu plus galère Pour 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 l'associer Il faudra que je trouve Des body Qui vont avec Ou Ou des petits hauts Voilà Qui vont avec Donc Mais je suis Encore une fois Ravie par Par la qualité Et la couleur Est complètement dingue J'aime beaucoup C'est juste que Vous savez C'est pas Ce que j'avais en tête Et du coup Je dois revoir Je dois revoir Un petit peu Ce que je vais faire On en arrive On en arrive A ma dernière commande Que j'ai passée Sur le site De Driss & Stoffen Je voulais reprendre Quelques matières Que j'ai pas Encore eu L'occasion De coudre Et pour lesquelles Je voulais pas Mettre un budget Trop conséquent A temps donné Que c'est La première fois Je vais vous expliquer Tout ça Au fur et à mesure Des tissus Et j'en ai profité Pour reprendre Soit un tissu Sur lequel j'ai flashé Sur l'imprimé Soit des basiques Dont j'avais besoin Alors on va commencer Par un tissu Tout simple En fait C'est Cette popeline Ils appellent ça Du vieux Bordeaux Voilà C'est une popeline Toute simple Elle est légèrement Pas brillante Mais Moi je sais pas Elle reflète pas mal La lumière Comme ça Elle est aussi Assez Assez Rigide Je trouve Mais Très jolie Très jolie couleur Et en fait Je vous montre Je vous avais parlé Dans mon précédent Haul De ce tissu Et que je voulais Me faire Une robe avec Et en fait Je me suis rendu compte Qu'il était Clairement Trop transparent Pour le modèle Que je voulais faire Et que c'est pas Une robe Que j'ai envie De doubler La robe Que je voulais faire Dedans Donc Finalement J'ai changé D'idée Et Je suis partie Voilà J'ai acheté Cette doublure Enfin ce coton Pour pouvoir doubler Et en fait Je vais me faire L'ensemble De meiges Delmas Je pense que c'est Comme ça Qu'on dit son nom Vous voyez C'est la jupe Un peu cache-cœur Enfin plutôt La jupe portefeuille Avec le haut Comme ça Je vous mets Parce que je me rappelais Plus du tout Des noms La jupe Et le top Sont doublés Vous pouvez utiliser Soit le même coton Pour l'extérieur Et l'intérieur Et moi je me suis dit Que ce serait sympa D'avoir l'intérieur D'une autre couleur Et donc Voilà C'est pour ça Je suis partie là-dessus Je vais faire cet ensemble Et avec ce qui reste J'aimerais peut-être Me faire une petite veste D'été Mais voilà On verra On va déjà commencer par ça Alors le deuxième tissu Que j'ai acheté Chez Driss & Stoffen C'est Un lin viscose Alors je vous disais Que j'avais envie De tester des nouvelles matières Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais jusque là Je n'ai jamais cousu De matière fluide Donc la viscose Le tencel Toutes ces choses Voilà Fluides Ça me terrifie Je n'ai pas encore osé Me lancer Alors je sais Qu'il y a des techniques Pour amy donner le tissu Etc Je ne suis pas hyper fan Avec l'idée D'amy donner mon tissu Je crois que je vais d'abord Me lancer sans Je ne sais pas encore Honnêtement Mais en tout cas J'avais envie de tester Des matières un peu plus fluides Bien que Attention Je ne porte pas Au quotidien Des matières fluides Ce n'est pas quelque chose Que moi je porte Je me suis rendu compte Que je n'en avais pas Dans ma garde-robe Où j'ai un chemisier fluide C'est tout Je porte énormément De choses Qui tiennent bien au corps Que ce soit Des jerseys Ou des matières Qui sont assez fermes Parce que je me sens Mieux là-dedans Tout simplement Et je pense que Ça explique pourquoi Je ne me sentais pas bien Dans la robe pull Que je vous ai présenté Dans le dernier Bullion couture C'est que je n'ai pas Du tout l'habitude De porter des choses Molles Fluides Voilà Je ne me sens pas A l'aise En fait Là-dedans Et donc je me suis dit Que du lin viscose Ça pouvait être une bonne alternative A la viscose Toute simple On va dire Et donc je l'ai pris Celui-ci Donc c'est un fond bleu Avec des petites paquerettes Il est vraiment Il est vraiment trop trop beau Voilà Et par contre J'ai reçu ce tissu Ce matin Et je vous avoue Que Je n'ai pas encore Statué sur Le projet exact Que j'allais faire dedans Mais ce sera Très certainement Une robe Pourquoi pas Une des deux nouvelles robes De Direndo Qui sont sorties La semaine dernière Ça pourrait être sympa Mais voilà Il est vraiment beau Franchement L'intérieur Est Comme ça C'est très sympa Et je pense Que ce sera plus facile Pour moi Pour débuter Qu'une viscose Extrêmement fluide Voilà Très sympa Très beau Alors ensuite J'ai pris Cette popeline Coton Je ne sais plus Si c'est une popeline Ou si c'était juste Mis coton Avec ce motif Que je trouvais Vraiment beau Donc ça c'est vraiment Les tout derniers tissus Qu'ils ont ajouté Sur le site Et j'ai vraiment Craqué Sur cet imprimé Que je trouvais Très qualitatif C'est un peu Gris bleu Comme ça Gris bleu Avec Du rouge Du rose Et au niveau De l'épaisseur Franchement Ça va C'est pas mal Ça c'est l'envers Que vous voyez C'est l'endroit Vous voyez On ne voit pas S'il y a un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Soit je vais me faire Un pantalon d'été Soit une robe J'ai beaucoup de chance Je trouve que l'imprimé Est pas mal pour une robe Alors ensuite Toujours chez Idriss & Stoffen J'ai craqué Pour une autre Popeline C'est celle-ci Donc de nouveau C'est dans les nouveaux Motifs qu'ils ont sortis Attendez C'est où l'endroit C'est où l'envers C'est là Voilà Avec Une petite feuille Comme ça Alors c'est un mix Entre du Du rose Et une espèce De couleur Brun Mais Oui marron Je sais pas C'est vraiment Très sympa Voilà Et ça c'est pour Faire un haut J'ai pas encore Je me suis pas encore Complètement décidée Sur le patron Il y a notamment La blouse Norma Que je me suis procurée Chez Fibremood Que je comptais faire J'hésitais à la faire Dans ce tissu-ci Ou dans une chute Qu'il me reste Mais Ça peut être sympa Là-dedans Je pense Alors Le tissu suivant Il s'agit Ce coup-ci D'une vraie viscose Ah Vous entendez Mon coucou Voilà J'ai un coucou Dans ma maison C'est super chouette On va attendre Qu'il ait fini Je vous montre Je vous montre le tissu En attendant Voilà Alors Donc c'est une Là pour le coup C'est 100% viscose Et en fait Donc j'ai pris Un petit coupon Comme ça De viscose Pour m'entraîner À faire À couper Et coudre la viscose Vu que je ne l'ai jamais fait Et en fait Je ne sais pas Si vous allez voir Mais Ce tissu Il me faisait penser À cette blouse Make my lemonade De la dernière Ou avant-dernière collection Que j'aimais vraiment beaucoup Avec les tulipes Qui étaient assez flash Tout en étant Je ne sais pas J'ai vraiment eu un coup de foot Sur ce tissu Et Je n'avais pas Je ne m'étais pas offerte Cette blouse Parce qu'à l'époque J'avais craqué Sur un Un pantalon Et Je cherchais Depuis un moment Un tissu similaire Pour tenter de me faire Un haut Dans ce style là Et là Je trouvais que On était quand même Assez proche du style Sauf qu'ici C'est des coquelicots Au lieu des tulipes Mais vraiment Au niveau Association de couleurs Je ne sais pas Bon c'est pas les mêmes couleurs Il y a du mauve Alors qu'ici C'est plus bleu et orange Bleu, vert, orange Je ne suis même pas sûre Que ce soit des couleurs Qui maillent Particulièrement On verra Mais je me suis dit Pour me faire Une première blouse Une première réalisation Simple en viscose Ça va être pas mal Et vu que c'est un tissu Pas mal chargé Je pensais partir Sur un patron très simple Comme ça Comment dire C'est la première fois Que je vais écouter De la viscose C'est un tissu chargé Donc tant qu'à faire Autant prendre un patron Très simple Qui en plus Ne verra pas trop Mes imperfections Et donc Je pensais partir Sur la blouse Dressed De Direndo J'avance progressivement Dans le livre dress Donc j'ai cousu le t-shirt Là je suis en train De faire le chemisier Et donc là J'aimerais faire La blouse Et vous allez voir Après J'ai pris un tissu Pour tester la jupe culotte Et donc Je pensais partir là-dessus Pour la première fois Je couds de la viscose Parce que oui Je me rends compte Que ça a l'air galère À couper Et à coudre Mais pour le reste Elle est très belle Très sympa Je pense que ça va être chouette Et donc on arrive Enfin au dernier tissu De la commande Dressant Sophen Et de ce haul Il s'agit D'un lin C'est une matière Que je n'ai pas encore Cousue non plus Mais ça n'a pas l'air Pour le coup Trop compliqué Et j'ai craqué Sur ce mauve Je crois que c'est Mauve foncée Ou je ne sais plus Comment il l'appelle Qui est vraiment beau Franchement La couleur est vraiment belle Moi j'adore J'adore le mauve Et le violet Et pour le coup Il va très bien Avec Attendez Il va très bien Avec le tissu De chez Stragier Parce qu'il y a Du mauve dedans Voilà Je trouve que ça va bien Ensemble Et en fait Je l'ai commandé Dans le but De tester Comme je vous disais La jupe culotte Du livre Dressed De Direndo Voilà Parce que J'ai réussi Mon premier pantalon Et du coup J'étais un peu en mode Mon dieu ça y est Je peux Je peux coudre des pantalons Et donc C'est du 100% lin C'est assez Lourd Assez rigide forcément Enfin forcément Non Il y a des lin Qui sont très souples Mais ici Il est assez Lourd quand même Par contre Il est Un peu transparent Donc Je ne sais pas Encore comment Ça va rendre En pantalon Il faudra peut-être Que je mette Des dessous Couleurs Cher Ouais On voit quand même Pas mal à travers Si vous avez Des suggestions Pour ça Mais Je ne me vois pas Faire un haut Avec ça Honnêtement C'est quand même Très très rigide Donc ce sera Forcément Un pantalon Et j'ai vraiment Envie de tester La jupe culotte J'ai pas de jupe culotte Et c'est quelque chose Que j'ai envie de tester Donc voilà Voilà c'est tout Pour ce haul Je pense qu'il était Pas mal long Je verrai au montage Mais j'ai l'impression Que 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 C'était assez long Voilà Merci beaucoup De m'avoir Écouté jusqu'au bout Si vous êtes toujours là Et Et voilà J'espère que je vous aurais Inspiré Avec quelques-unes De mes idées Et tous ces tissus Je pense que la plupart Sont encore disponibles En plus S'il y en a Qui vous ont tapé Dans l'oeil Donc voilà J'espère vraiment Que vous avez passé Un chouette moment Avec moi Et voilà Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501